Des airs de spectacle rock avec la vedette Laurent Duvernay-Tardif. Au même moment où les vidéos de bagarres et d'intimidation marquent l'actualité, une bulle festive pour les élèves pour les inciter à rester à l'école. Je pense que l'intimidation n'a pas sa place, en fait. Évidemment qu'elle n'a pas sa place, mais comment on fait pour la contrer? Je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler avec les jeunes, les moins jeunes, pour que tout le monde sache comment réagir quand on l'identifie. Je veux saluer les gens de cette ville! L'événement a réuni 2200 jeunes au Colisée et plus de 300 000 branchés dans leurs écoles primaires et secondaires partout au Québec. Ils sont beaux, ils sont souriants, il faut les célébrer, il faut être avec eux, puis c'est pour ça que moi, je m'implique dans la cause. Depuis 6 ans, il est le porte-parole pour les Journées de la persévérance scolaire, avec une énergie qui lui a parfois nuit dans son parcours. Toute l'énergie que vous ressentez en ce moment, bien, je l'avais mal canalisée à un jeune âge sur les bancs d'école, ça fait que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Je pense que c'est une raison de plus pourquoi je veux m'impliquer, parce que de transmettre ça, de transmettre pas juste des modèles parfaits, mais aussi des gens qui ont fait face à de l'adversité, puis qui ont trouvé des solutions. Je suis vraiment contente d'être ici, parce que le rang, moi, c'est un des idoles depuis que je suis en deuxième année. Il s'est rendu où il y a vraiment pas beaucoup de Québécois qui se sont rendus, puis en plus, il a fait un diplôme en métier. Ça fait que ça m'inspire beaucoup pour mon futur. Moi, je trouve ça super inspirant, ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant. Je m'inspire de la confiance. Je suis sûre que ça va aider des gens, certaines personnes à trouver des solutions pour plus persévérer puis ne pas abandonner. Pour ne pas lâcher, comment font ces élèves? Je mène des défis avec mon père. Si je suis des meilleures notes que lui dans ses examens de pompiers, bien, je suis meilleure que lui. Je trouve que c'est toujours pas mal la même chose, mais on a la meilleure prof. Ça fait que ça va... Et une telle journée a certainement donné une dose de motivation pour terminer l'année scolaire. Laurent Duvernay-Tardif promet de réitérer le rendez-vous l'an prochain avec encore plus d'élèves. Moi, j'ai dit que si on atteignait une année le statu quo, j'arrêtais. Ça fait qu'il faut toujours monter. Il faut toujours monter. On verra où ça va nous mener. C'est de la persévérance. C'est ça, la persévérance. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Vous êtes motivés, vous êtes beaux à bras.